Bon, comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, je change de décor. Je sais ça vous fait bizarre mais moi le premier, aujourd'hui c'est Céar qui filme la caméra derrière nous l'objectif qui fait partie du nouveau setup, qu'est-ce que vous en pensez ? Le grand angle, parce qu'avant on voyait comme ça. Avant on voyait, hop à la, voilà. Alors que là, c'est vraiment... Non, regardez, eeeh... Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour le nouveau setup, je vous fais découvrir, let's go. C'est parti. Hé non, je rigole, il n'y a pas de nouveau setup, il n'y a pas de vidéo. C'est un bâtard, wesh. Et venez, let's go. Bon, avant de vous montrer tout le studio illuminé et tout vous présenter, on va revenir une semaine en arrière pour vous montrer un peu comment s'est passé les travaux, parce que c'était pas évident, let's go. Bon, il est temps, ça y est, ça fait trop longtemps ce décor, vous l'avez connu, je suis plutôt nostalgique. C'est-à-dire, t'en penses quoi ? Non, ça, ça va, une dernière fois, je te pose une dernière question, parce que je vous jure que j'ai gravé visiter avant de faire ça, et même lui. On a vécu assez de choses, mais il est temps de passer à autre chose, tu vois. Ouais, juste, je lui ai dit tout à l'heure, c'est pour ça, oui, c'est un beau décor, oui, je fais un peu le capricieux à vouloir changer, alors que c'est largement suffisant, c'est même très très bien. Vu que cette expérience, vous savez, 28 jours sans écran, si t'as pas vu la vidéo, on va la voir, j'en profite, mais juste, ça m'a fait changer, et j'ai juste envie de tourner la page de mon ancien moi, et de trouver le nouveau moi. Ouais. C'est hyper chelot, comment je dis ça, m'ouvrir, vous avez compris ce que je vais expliquer. Du coup, le décor, là, c'est terminé. C'est la dernière fois que vous l'avez vu allumer. Tu l'as turn down ? Ouais, c'est la dernière fois que vous l'avez vu allumer. Par contre, la télécommande, je la garde. C'est la dernière fois qu'il va se rallumer, la télécommande aussi. Putain, attends, j'arrive pas à croire, ce Woody, il n'a jamais bougé dans toutes ses vidéos. Euh, vous vous souvenez, les ceux qui étaient là au début, ce qu'il y avait dans ce monsieur patate. Non, non, je te jure, j'arrive pas à croire ce que t'es en train de faire. Tu sais, on dirait vraiment, on dirait vraiment, tu sais, dans Toy Story, quand Andy, là, il grandit et qu'il donne ses jouets aux voisins. Ça, c'est ce que je ressens, là. J'ai jamais vu Toy Story. Et là, tu sais, j'ai l'impression qu'il va se réveiller en scène qui va faire, les gars, il a changé de décor, il nous a oublié. C'est ça, non, mais ça n'est mieux, en fait. Sérieux ? Ouais. Les gens, ils pètent les plombs. T'as quoi, t'es sérieux ? Il y a des, j'en rêve tout, les gars. Non. Bon, on m'attend, eh bon, euh... J'arrive pas à croire ce que t'es en train de faire. J'ai le seum. Un peu, j'avoue, j'ai grave le seum. Je suis attaché même aux objets. Pour moi, ça a des souvenirs, ça a plein de choses. Donc, imagine un décor entier. Du coup, il est un peu géophile. C'est-à-dire qu'il a des rapports sexuels avec tout. Ah putain, tous ces objets. Ouais, c'est ça que j'aime pas avec toi, c'est qu'on peut jamais être sérieux. Il est parti, donc profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est Seyar, le lien est en description. Je sais pas si j'ai la bonne chose. Chaque vis que j'enlève dans le mur, c'est un pincement au cœur. Ah, c'est une balle que je prends en gros. Bon, papa, ça te fait quoi d'enlever le décor, là ? Ah, je suis triste. T'es triste ? Bon, ça y est, c'est le grand jour. On va refaire les peintures. On va tout refaire. Là, par contre, avec le papy, bien sûr. On va l'appeler papy décor. Papy décor, il est là, il est là. Je sais pas pourquoi, mais je voulais changer la disposition de mon setup, parce que j'ai envie de changer. Donc, vous vous souvenez, avant, mon bureau, il était contre ce mur-là, et le décor, il était là-bas. Ok, jusqu'à maintenant, vous êtes pas con, vous avez compris. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est le mettre dans cette disposition-là. Quand vous arrivez, vous voyez, il est ici. Et le décor, du coup, serait là-bas. Et surtout, il y a ça. Vous vous souvenez, ici, il y avait la putain de bibliothèque, et du coup, je voyais jamais la lumière du jour. La fenêtre là-bas était trop petite. Donc, comme ça, quand je pourrais travailler ici, je pourrais voir la lumière du jour. Là, ça serait l'angle que vous aurez pour, du coup, le nouveau décor. Non, papy. J'ai une caselle. Arrête de les filmer, là. On va nous voir ? Bah, sans doute, oui. Ah, là, elle est pas mal, cette couleur. Finalement, on aurait dû faire plus clair. Aïe. Putain, il tue quoi, là ? Putain, c'est un vrai con. Ah, ça congestionne, regardez comment ça congestionne. Merde. Oh, putain, la vie, ça va ? Oh, putain, mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Elle a pas une histoire avec la porte. Alors ? Alors, pas de chance. Ça y est, je suis un maçon, maintenant. C'est patre ? Ouais. C'est bon, écoute, je change de métier, quoi. Pourquoi tu ne change pas de métier ? Non, merci, ça ira. C'est pas fait pour moi. Attention aux plaques, attention aux plaques ! Et là, c'est moi qui le fait, là-haut, là. Là, là, où ça va ? Là, là, ouais, ouais, ouais. Bon, on vient de finir tout le bleu, là. On avait attaqué le blond. Et là, gros dégâts. Monon qui s'est assis, ça a fait un domino sur la porte, et à cause de ces trucs de merde, ça a tapé, ça a pris des méga trous dans le mur. Bon, là, vous voyez, du coup, les LED. Je vais vous lui mettre ciao. Franchement, sur le bleu, ça fait un engrave bien. Tu te poses quoi, toi ? Non, je pose bien, ouais. Je pensais que ça allait faire bizarre, mais c'est stylé. Et même, limite, les mettre un peu... Tu sais, un peu plus en bas, et un peu plus... Vous savez, j'ai mal au brun. Ah, ça fait bien, hein, j'aime bien, j'aime bien. Je pense que je vais faire ça. Du coup, j'ai kiffé un rond. Du coup, je vais mettre des feuilles sur l'herbe. Du coup, ça va faire un genre d'arche. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je ne vous montre pas que... Je ne sais pas trop, en fait, avec ça, tout ça, c'est trop compliqué, parce que les feuilles, je n'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas comment les disposer sur l'herbe. Un mur végétal, sans ça, sans ça, sans ça. Parce qu'avant, en fait, à part le décor ici, on ne va pas se mentir, les murs étaient jaunes, décors en dedans, on se dise, waouh, il est incroyable. La daronne, elle m'a donné son palmier, là. Non, on l'avait récupéré ensemble. Je me rappelle, c'était un magasin, je ne sais plus quoi, qui jetait ça avec Toto, on l'avait récupéré. Bon, là, je me casse la tête depuis tout à l'heure. Ce décor-là, je ne vous ment pas qu'il va être compliqué. Je n'ai pas encore vu le final, vous l'avez vu, mais j'ai hâte que ça se termine, parce que, en fait, c'est trop prise de tête, que je veux que ce soit trop parfait. Et je pense que c'est ça, le problème. C'est que l'ancien décor, au début, c'était la première fois, et du coup, c'est plus mon père qui avait fait. C'était un truc un peu simple, on va dire, avec des tablettes. Là, c'est un peu plus artistique, on va dire. Et je ne vous ment pas qu'au niveau artistique, ce n'est pas trop mon point fort. Je vais vous montrer ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas du tout fini. Oh putain, pour l'instant, la caméra, ça rend bien. Maman, je suis à tes bidous. I love you. C'est la meilleure. Tu m'as sauvé mon décor. Franchement, ça rend bien, là, comme ça. À la base, je voulais tout remplir, mais c'est bien qu'on voit l'herbe. Voilà, c'est très bien. Bon, là, par contre, les gars, le seul petit problème, c'est que voilà, il y a des fils. Il faut la porte. Il faut que je trouve une idée. Faire un truc bien original. Bon, il est venu m'aider. J'ai rien fait. Là, regardez, on a accroché à l'antenne japonaise. L'anglais, comme ça. Le canapé, les gars. Je suis en train de faire le ménage. Je l'ai poussé par là-bas. Genre en mode, vas-y, il faut que j'ai la place pour faire le ménage. Et je me retourne, je fais, mais attends. Mais attends, mais ça passe trop bien, en fait. Ça passe trop bien. Ok, voilà, on est en train de mettre le plafond. Dans le cadrage, on voyait le plafond blanc. Ça faisait moche. Là, au moins, ça m'arrête. Arrête ! Salut à tous les Ray, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, on va faire un petit test, du coup. Franchement, pour l'instant, ça rend très bien. Il n'y aura pas les fils, à la fin. T'aimes bien, Seigneur ? J'ai ouf, je kiffe. Salut, mec. Salut. J'étais à Action, j'ai dépensé 40 euros, alors que là, de bas, je devais juste acheter une plante. Une petite plante. Waouh. Non. Planning 2022, je suis un mec organisé. Un cadre. Eh. On met trois photos. Ma bite, ma bite, ma bite. Un petit cadre blanc. Une lampe, mec. Feu de camp. Un diffuseur, mec. Bon, on regarde, du coup. On allume, t'es prêt ? C'est de la merde. Ah ouais, non mais, frère. C'est de la merde. Oh. Ça fait rien comme fumer, gros. Mec, je suis grasse ici. Tout ce que j'ai acheté, j'ai l'impression que c'est un peu éclaté. Pendant qu'on verait la vidéo, j'ai rien de ressort à mon papier peint que je veux mettre là-dessus, là. Ça fait très bien. Mettez une note sur 10 dans les commentaires. Bon. Non. Mais en dessous du palmier. Comme ça, là. Ouais. Oh, putain. On est le plus haut. On est le plus haut. Pareil au moment droit. Encore plus haut. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'ai mis la caméra au milieu du canapé. Regardez les LED, maintenant, comment elles sont. Il n'y a plus les fils, il n'y a plus rien. Là, on est sur la fin, je pense. On est bientôt sur une fin. Pfff. J'en peux plus. Bon, ça y est, du coup, vous avez pu voir les travaux. C'était pas du tout simple. Il y a eu beaucoup de problèmes, tout ça. En premier, on allume les lumières, du coup, de studio. C'est deux LED. Oh my god. C'est deux LED, là. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Tout ce que je vous dis sera dans la description. C'est deux LED que j'ai acheté 300€, les trois, sur le côté, pour m'illuminer la gueule quand je serai ici, ok ? Parce que le décor, je ne vais pas l'illuminer. Vous allez voir pourquoi. Justement, j'aimerais bien les éteindre, parce que j'ai pas envie de voir tasser la gueule. C'est trop bizarre, t'as vu ce qui est sorti, gros ? T'as vu ce qui est sorti ? Toi aussi, tu l'as vu ? Muresh, c'est dingue ! Ok, ensuite, j'appuie sur le deuxième bouton. Je sais pas, je me rappelle plus si ça allume quoi. Ok, lanterne japonaise. Ensuite, on allume le deuxième. C'est quoi ? C'est le chao avec la petite aile en haut. Vous savez, je parle en même temps. Oh, mais y a pas soucis. Coupe-moi la gueule, c'est pédé, là ! Ici, il y a un petit cadre avec Bali et Dubaï. Mais deux voyages où je trouve que c'était le plus beau. Où j'ai voyagé, tu vois. Ok, et y a marqué quoi au milieu ? Time to travel ! Ça veut dire le temps de voyager. Non, ça veut dire le temps de voyager. Il est temps de voyager. Ouais, il est temps de voyager. Et voilà. Ici, un petit drapeau genre du Japon. C'est un drapeau ? Non, mais... Ah oui, puis t'as raison. Ici, euh... Et c'est quoi ça, gros ? Ça, c'est le monjuji. Mon goofi. Mon goofi. Non, voilà. On commence par là, du coup. Je sais plus. Venez, 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 venez. Non, mais non, je parlais pas à toi. Je parlais à eux. Genre, venez. Ok, bande de filles. Tu les manques de respect à tes abonnés ? Ah... Ok, donc la lanterne japonaise, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, en gros, de base, voilà le croquis de ce que je voulais sur le décor. Et je voulais des trucs lumineux, mais sans forcément éclairer avec des leds, des choses comme ça. Donc ça, j'ai bien aimé. Comme vous avez pu voir, je trouvais ça beau, en fait, l'univers du Japon. C'est pour ça que j'ai voulu mettre deux trucs, mais pas trop non plus, parce qu'après, tout le monde m'aurait dit, oh, t'as fait un élément de décor sur le Japon. Non, putain ! Il n'y a pas d'élément fixe, il n'y a pas un thème fixe comme avant où c'était beaucoup Toy Story ou quoi. Là, c'est juste, j'ai pris toutes les choses que je trouve belles. Je parle bien aujourd'hui, putain. Et je les ai mis en un seul truc pour faire mon décor. Comment voulez-vous que je fasse une vidéo sérieuse où le mec me calme comme ça ? C'est un mec qui s'investit, moi. Ah oui, pour ce décor, j'ai eu énormément de coups de chance, c'est un truc de malade. Ma mère, elle en a dans sa chambre, c'est celui-là. Elle me dit, je m'en sers plus. Moi, qu'est-ce que je me dis ? J'ai un décor fleuri avec des feuilles. Vas-y, go, je le prends. J'ai rajouté en plus de ça une petite lumière qui élimine le tronc. Ça fait un peu comme sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur. Je mène de la Côte d'Azur. Ensuite, l'herbe que vous voyez au-dessus, là. Ma soeur, la dernière fois, elle rentre comme ça avec son gars. Eh, au fait, on a recouvert ça sur notre terrasse. On a des chutes. Donc des chutes, c'est des bouts qui restent, bref. Et tenez, papayama, si vous voulez, nous, ça sera pas, on va mettre à la poubelle. Et là, moi, je suis comme ça. Déjà, je l'ai payé 40 euros de feuilles. Franchement, c'est pas cher. Par contre, je savais pas comment les mettre. Là-bas, je voulais les coller les unes par-dessus les autres comme ça. Mais ça faisait pas de relief, ça faisait pas très beau. Et là, il y a Pio, le gars ma soeur. D'ailleurs, Gaciemille, c'est un italien. Il m'a donné l'idée. Ça faisait pas être de con, comment je dis ça ? Si, de ouf. Mais comme d'hab. Bah, baffez-moi. On dirait pas le vieux dans ce game. Non. C'est une imitation de merde. C'était à chier, ouais. Ok, merci. Laisse-la sur le playlist là dans la vidéo. Vas-y. Il a planté les feuilles à l'intérieur, il les a pliées comme ça. Et là, j'arrive, je fais, oh le bâtard. Je prends du recul, il lui dit, ça fait très beau. Et j'ai fait ça avec toutes les feuilles, j'en ai mis partout, partout, partout. Ça, j'ai acheté ça aussi à côté. Et ça faisait grave beau. Donc franchement, je suis content. Moi aussi, j'aime bien, je valide de haut. J'aime bien ? Ensuite, le tchao. Ça fait très beau. En fait, il a mis ça pour que quand vous arrivez sur la vidéo, vous quittez direct. Ciao. Ne venez plus. Ah voilà. Merci d'avoir parlé, c'est très important. Les français, je dis les français comme si je ne me mettais pas, mais très important. Les français pensent que ciao, ça veut dire au revoir. Alors que ciao, c'est comme un peu en français, salut. Salut, tu vas bien ? Ou alors, salut à demain, tu vois. Ciao, tu peux dire ciao a tutti. Genre ciao à tout le monde. Enfin, salut à tous. Enfin... Du coup, j'ai été sur Amazon. Le lien est encore une fois dans la description. C'est 15€ la lettre, vous avez tout l'alphabet. Donc je me suis dit, ok, je vais écrire ciao. Ça va pas me coûter cher. Et je trouve ça beau. Design. Original. L'original. Plutôt que de mettre Antho mon blase, c'est bon. Et tout le monde sait que je m'appelle Antho. Ça raconte la fille. Tout le monde le connaît. Tu le connais, frère. Dis-moi Anthony. Dis-moi. Dis-nous. Ils sont où les câbles pour les allumer, ces trucs ? Alors, vous l'avez vu, du coup, dans la réalisation du studio, les câbles à la base, je savais pas trop comment les cacher. Parce que je voulais pas mettre des feuilles, parce que je trouvais ça trop de mettre encore des feuilles en dessous. Et à la base, je me dis à mon père, vas-y papa, je veux s'inviter tout, comme d'habitude. Mon père, je lui ai dit, c'est bon, t'inquiète, je vais avoir raison, ça va pas se voir. Il a mis le scotch, il m'a dit, tu verras. Il a peint, j'ai fait, t'as raison. Du coup, il a mis la planche, mais encore une fois, quand il a mis la planche, il m'a dit, ça se verra pas, ça sera beau. Je lui ai dit, papa, ça va être moche, je le sens. Il l'a mis, j'ai fermé ma gueule, j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Mais merci à mon père, du coup, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. On m'a beaucoup aidé, c'est hier aussi, il m'a beaucoup aidé, les gars. Et oui, d'abord, on passe ça, on regarde, on change. Il y a trop de trucs qui se passent dans ta tête. Parce que tout est écrit sur un papier, par contre. Ah ouais, fais voir. Ensuite, très important, avant, je vous explique, sur le mur, ici, là, il y avait des leds. Vous l'avez vu, dans la réaction du studio, il y avait des leds qui partaient d'en bas à là-bas, qui montaient jusqu'en haut. On va pas se le mentir, c'était dégueulasse. Non, c'est beau, c'est bien. Franchement, ça a passé. D'ailleurs, vous avez vu, on a mis une petite lumière, ça rend bien. Ça rend un peu ce paradisiaque. Genre, le canapé, genre, qui est un peu dans le paradis. Je sais pas ce que je raconte, mais... C'est lourd. Il n'y a pas de relief, c'est moche, je sais pas éclairer, c'est dégueulasse. Il y a trop d'ombre. Trop d'ombre. Alors que là, du coup, en mettant cette petite led, oh my god. Bon, vous l'avez vu, c'est papier de mur, là, putain qui nous a fait chien. Et hier, c'est que j'ai acheté ça sur Amazon. Et je me suis dit, peut-être les foutre là-dessus. Donc des feuilles, au final, j'en ai pas eu pour 60 euros. Et 6, 7, 8, 80 euros. Parce que ça coûtait 20 euros, ça. Ouais, du coup, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de ce mur-là. Est-ce que je change ? Est-ce que je mets autre chose ? Bon, ça, du coup, c'est une vraie plante. C'est un foutre pleur. Avec des feuilles en plastique. Mais c'est une vraie plante. Là, on a un truc pour quand je m'organise. Genre, par exemple, ici, je dois... Par exemple, tu vois, je suis en chef d'organisation de cette semaine, là. Donc ça, faut pas que j'oublie de le faire comme travail, tu vois. Et là, on a un petit cadre avec marqué « nique ta mère », en japonais. Il y a marqué « oser », et c'est un tatos que je vais me faire ici, là. Parce que essayer, c'est facile, tout le monde peut essayer. Mais d'oser, te faire des trucs que t'as pas l'habitude de faire, tu vois, aller dans ta zone d'inconfort et tout ça. Bref, on est pas sur une vidéo de développement personnel. Alors là, on passe au setup. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, déjà, le siège. Je vous mets pas en description parce que c'est de la merde. Celui-là, j'ai toujours pas changé. D'ailleurs, hop, hop, transition de ouf. Maintenant, il n'y a plus de bornelles comme on voyait avant. Maintenant, c'est des placards coulissants. Bon, les gars, j'ai laissé ces gars. Il va vous expliquer le setup parce que lui, il s'y connaît mieux que moi. Et moi, je vais vous dire de la merde, putain de merde. Ok, les mecs. Alors, pour la partie audio, vous aurez un casque SteelSeries Arctis 1. Il y a même une petite molette pour gérer le son directement sur le casque. Ouais, on s'en fout. Déjà avec vous. Alors, pour la partie périphérique, on a le droit à un magnifique Steel. C'est un gros connard. Après, on a un magnifique clavier multifonction. C'est un clavier à membrane. C'est le Logitech G213 Prodigy. Ensuite, les écrans, on présente tous ces écrans de malade pour gaming. Ce sont des écrans 27 pouces Samsung. C'est du 60Hz. C'est fait pour de la bureautique. Ensuite, on a un magnifique diffuseur. Parce qu'Anthony, il pue sa mère. Nouveau pied pour caméra. Cette fois, il s'installe juste sur le bureau. Mais juste, le seul problème, c'est qu'il faut que je cache ça. Parce que je trouve ça moche. Dès qu'on arrive, on voit tous les fils et tout. C'est moche. Donc, je pense mettre soit un drap par-dessus. Mais pourquoi je cache pas toi ? Parce que dès qu'on arrive dans la pièce, on voit... Oh, ta gueule ! Ça suffit maintenant ! T'es blague de merde ! T'arrives chez moi tout le temps. Tu pousses sans te laver. Tu manges tout. Bon, ben voilà. Quand je ferai des lives, je ferai comme ça. Des vidéos aussi. D'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est double cam. La qualité n'est pas plus ouf. Mais sympa, je trouve en double cam. Ça fait un truc beaucoup plus dynamique. par rapport à celle-ci. Ça n'a rien à voir, vous avez vu. C'est pour ça que j'ai acheté ce objectif. Il m'a coûté cher 650 balles. Ok, bon, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce nouveau décor. Dites-moi encore une fois en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je change, si vous voyez des nouvelles choses ou quoi. Je tiens vraiment à remercier ma famille, ma mère qui m'a donné son palmier qui était incroyable. Mon père, bon, moi, qui m'a aidé de ouf, comme sur le premier décor. Incroyable. En fait, tout le monde m'a aidé. Tout le monde a participé. Donc, ça m'a fait grave plaisir. Je vais pas citer les personnes une par une. Un remerciement au pistolet à colle. Voilà, ah oui. Le mot, le truc qui nous a fait utiliser le plus et qui nous a servi le plus, c'est quand vous avez un problème dans la vie, c'est le pistolet à colle. Le pistolet à colle. Il n'y a pas d'autre solution. C'était trop cool parce que, pour la première fois, j'ai fait ce décor avec tout le monde. Comme je vous l'ai dit, vraiment ce décor, je me reconnais et je trouve que là, tout le studio, en fait, est dans un univers. Alors qu'avant, il y avait juste le décor qui était dans un univers et tous les autres, les murs étaient jaunes. Là, on voyait tout le bordel. Là, alors que maintenant, vraiment, je suis plongé dans un univers. Bon, n'oubliez pas d'aller voir les anciennes vidéos si vous n'avez toujours pas vu et abonne-toi si tu es nouveau ou si tu n'es pas nouveau mais que tu n'es toujours pas abonné. Et, très important, vendredi prochain, il y a une nouvelle vidéo aux XCR et à notre pote. On a construit une petite voiture à Lego. Franchement, c'était super cool. T'avais aimé ? La vidéo, elle était incroyable. Je l'ai vue en avant. Voilà, incroyable. Bref, voilà. Et n'oubliez pas la team, prenez soin de vous et... Ciao !